Le MOUV 2019 se passe à Grenoble parce que c'est un endroit où nous réfléchissons à la question des mobilités, à comment faire évoluer cette mobilité non pas comme le fruit d'un acte de propriété mais bien comme un besoin auquel on va répondre par toute une gamme de services. Nous bougeons beaucoup de choses sur la mobilité, ce qui fait parler parfois de façon très forte autour du vélo mais autour de l'élargissement de la place pour les piétons, autour de la voie de covoiturage sur autoroutes. On aura la première expérience française de voie de covoiturage sur l'autoroute depuis le péage de Vorep. Donc tout ça, ça fait déjà parler beaucoup dans le territoire comment la mobilité vient toucher le pouvoir d'achat, aider les questions de pouvoir d'achat mais aussi aider les questions de liberté, les questions de choix et aider évidemment les enjeux majeurs de santé environnementale autour de la pollution, autour du dérèglement climatique. Donc tout cela, il faut des temps où on va d'abord phosphorer avec d'autres qui réfléchissent à ces mêmes sujets ailleurs avec une multiplicité d'acteurs, qu'ils soient associatifs, économiques, institutionnels et finalement tout ça crée une culture commune autour d'une mobilité qui change. En matière de lutte contre la pollution de l'air, la zone de faible émission qu'on a lancée le 2 mai, la plus grande de France, ça c'est un sujet concret pour les grenobloises et les grenoblois, où les tarifs sociaux que nous avons mis en place, c'est-à-dire une tarification qui dépend non plus de votre statut mais de vos revenus et qui permet de retrouver un lien entre liberté, pouvoir d'achat et mobilité. Donc c'est des choses très concrètes qui imprègnent notre quotidien ici pour l'ensemble des grenobloises et des grenoblois.